Musique Salut salut j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo Où je vais vous montrer mes tiroirs make-up Ici vous avez vu un petit peu l'installation de mon coin bureau et make-up Je vous ai montré un petit peu quelques tiroirs etc Pour vous montrer un petit peu comment je m'organisais Mais vous êtes nombreuses à me demander en message Instagram Et en message privé aussi sous cette fameuse vidéo Oui 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 on veut voir l'intérieur de tes placards Comment tu organises ça, comment tu as organisé maintenant dans ton nouvel espace Et bien c'est le jour J, j'ai décidé de vous montrer ça Et en même temps je vais essayer de trier un petit peu les petites choses qui ne m'intéressent plus Que je ne vais peut-être pas utiliser, que je n'ai pas utilisé depuis quelques temps Comme ça je vais pouvoir mettre tout ça sur Vinted Donc je vais essayer de faire ça au même moment que la sortie de cette vidéo Comme ça vous pourrez aller checker tout de suite sur Vinted Et aller trouver les petites choses qui vous plaisent Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de choses J'ai pris une petite boîte comme ça vide de chez My Little Box Histoire de voir, de remplir la boîte pour mettre les choses qui ne m'intéressent plus En ce moment je fais régulièrement du tri Mais là j'avoue que ça fait quelques temps que je n'en ai pas fait Donc c'est le moment Donc let's go ! Je vous montre un petit peu l'ensemble de mon bureau Donc ici vous avez vraiment en bas là C'est tout ce qui est papeterie etc Je vais vous montrer rapidement Et tout ce qui est make-up c'est les deux grandes tours Alex de chez Ikea J'aime bien mon rideau de lumière Vous avez été nombreuses à me demander d'où il venez Il vient du Dresslily, du site Dresslily Et là j'ai enfin fait mon petit mur Alors vous avez mon éclairage évidemment Et j'ai fait un petit mur comme ça avec des cadres Il m'en manque un que je vais mettre ici C'est juste qu'il faut que je change l'illustration à l'intérieur C'est celui-ci là Il faut que je mette un petit sac Dior Et je vais le poser ici Comme ça ça fera vraiment le tour Je trouve que c'est sympa Voilà ça fera une petite idée de déco Ça fait longtemps que j'ai eu cette idée là Je l'avais fait déjà dans mon ancien appartement Et là j'ai décidé de le refaire ici Donc au niveau de mon espace On va s'occuper des deux tours déjà Au niveau de ma première tour ici J'ai une petite tour en plexi Qui me permet de ranger un petit peu mon make-up Donc là c'est des petites choses au-dessus Il faut que... C'est des petites choses à penser Ça il faut que j'en rachète un Ça il faut qu'on les mange avec mes élèves Parce que sinon ils vont être périmés Ce serait dommage de les perdre Je crois qu'ils se périraient mon fin d'année Et là vous avez donc tous mes parfums ici Que j'utilise régulièrement Ceux qui sont neufs Et que j'ai pas encore utilisé Sont ranger dans un tiroir fermé À l'abri de la lumière Mais ceux-là je les utilise vraiment régulièrement Et vous avez aussi les brumes Qui sont juste en dessous À côté vous avez les fonds de teint Donc là il y en a plusieurs sortes Je vais trier aussi Je vais en enlever quelques-uns D'ailleurs je pense que celui-ci Je vais le mettre sur une tête Parce que je l'ai utilisé quelques fois Mais il ne me plaît pas Donc je pense que celui-ci Je vais le mettre dans ma petite boîte Ici... Celui-ci aussi je l'aime plus trop Mais je l'ai beaucoup utilisé quand même Parce que je voulais vraiment lui donner sa chance Donc je ne sais pas ce que je vais en faire Je verrai si je le donne Je vais voir ce que je vais en faire Mais je vais l'enlever Donc voilà Il m'en reste quatre Ici j'ai des bases D'ailleurs celle-ci aussi Elle ne me plaît plus trop Donc je vais l'enlever aussi Et celle-ci je les garde Donc ce sont des bases de Givenchy Et là il y a quelques sprays fixateurs J'en ai d'autres aussi dans ma salle de bain Ici vous avez des anti-cerne D'ailleurs là aussi il faut que je trie Celui-ci je le reteste un petit peu plus Le Yuma qui est sur Beauty Bay Mais je ne l'aime pas en fait C'est bizarre Mais je le garde pour l'instant Et ce trio-là je vais m'en débarrasser Parce que je ne l'utilise pas malheureusement C'est vrai que ça peut servir d'anti-cerne Ou de... On peut faire le contouring etc Mais je ne l'utilise pas malheureusement Donc ça je vais les vendre Les autres je vais les garder Parce que je les aime bien Celui-ci est un peu clair pour moi Mais je vais le réutiliser cet hiver Celui-ci est quasi fini Donc vraiment il ne reste presque plus à l'intérieur En dessous vous avez tout ce qui est crayon Pour les yeux Ici donc toutes les couleurs Toutes les marques Ça il faudrait que je trie aussi Mais je vais faire ça hors caméra Parce que ça prendrait trop de temps Là vous avez quelques Huiles pailletées Ou brumes pailletées Et encore des parfums Devant vous avez une petite pochette Too Faced comme ça en expo Et puis une bougie que je dois terminer De chez My Jolly Candle Premier tiroir Qu'avant nous Ce sont des rouges à lèvres liquides Ici vous avez les marts Et ici vous avez tout ce qui est gloss Pour l'instant ceux-là Je les ai triés il n'y a pas longtemps Je vous avais fait une vidéo Rouge à lèvres etc Donc je ne vais pas Je ne vais pas trier aujourd'hui Mais voilà Je les ai triés comme ça Et en fait souvent Je fouine Je fouine comme ça Je regarde Tiens Mais je sais que ceux-là Ce sont quand même mes préférés Mes rouges à lèvres liquides Ma préférée Et les gloss préférés Au fond il y a des petites choses De stockage là Parce que je ne sais pas Où les mettre encore Deuxième tiroir Là c'est le tiroir spécial Too Faced Donc à l'intérieur Vous avez caché au fond Tout ce qui est Melted Ils sont là Les Melted Matt Ici aussi Les Melted Metallic Ceux qui ont ce format là En fait Donc ils sont tous là Ça aussi je les utilise régulièrement Là vous avez Les espèces de Fards lumineux Les mini Mascaras Les mini Melted Qui sont là Et ici Vous avez tout ce que j'ai Acheté pendant les soldes Les fameuses Palettes comme ça Toutes les palettes Les fameuses Cette collection là Tout est ici Il y a les blushs Il y a les poudres banana Tout est là Ici vous avez des blushs En coeur Honnêtement Je n'arrive pas à me débarrasser De produits Too Faced C'est hyper rare Que je vende quelque chose Ici c'est les nouveaux Enlumineurs que j'ai Des mini Ici j'adore ce produit là Sauf celui-ci Qui a l'air de tourner bizarrement Pourtant je l'ai acheté Pendant les soldes Donc il n'y a pas très longtemps Mais bon après Il suffit de le mélanger Et puis on peut l'utiliser Sans problème Donc ça je les adore Ces produits là De chez De chez Too Faced C'est des fards lumineux Pour les yeux Ils sont trop beaux Et les mini palettes Sont ici aussi Donc j'en ai pas mal Vous voyez Les petits rouges à lèvres Ça c'est vraiment Mon petit tiroir Too Faced Le deuxième tiroir Est encore du Too Faced Mais avec les plus grandes palettes Donc il y a celle-ci Qui est juste Ma palette chouchoute Du moment Vous avez toutes mes palettes Naturales pour le teint Pour les yeux Ici toutes les chocolates bar Etc Toute cette gamme là Comme ça Les gingerbread D'ailleurs il y a une nouvelle Qui va sortir La pumpkin Qui va être sur le quai Sur ma wish list Je ne peux pas Ne pas les acheter C'est mon âme de collectionneuse Je suis vraiment Collectionneuse de Too Faced Et tout est là Ici vous avez un coffret De Noël Qui est juste là Là c'est des petites Là c'est un peu des réserves Parce que je ne les ai pas encore utilisées Ça c'est une poudre Que j'ai acheté pendant les soldes Là il y a d'autres petites poudres Etc Donc ça Il y a l'enlumineur Tout ça c'est ma collection De Too Faced Donc je garde évidemment Le troisième tiroir Ici ce sont Tout ce qui est Contouring Donc là ce sont les bronzers Et là je crois Que ce sont les enlumineurs Si je ne me trompe pas Et là aussi vous avez des bronzers Je les aime beaucoup Mais c'est juste que le format Ne rentre pas Si je le mets De cette façon là Donc je les ai un petit peu couchés Sinon ici Tous les bronzers J'ai fait un peu de tri Va falloir que je regarde Un petit peu Si je trie encore d'autres choses Et là Les palettes aussi D'enlumineurs Mais en dessous Il y a encore des autres enlumineurs Attention Ils sont là Ici Il y a encore des enlumineurs Mais qui ne sont pas en palette En sorte de mono Entre guillemets Et ici tous mes blushs Je suis une grande fan de blushs Et du coup J'en ai vraiment Énormément J'en ai qu'un liquide Mais sinon Au niveau des blushs J'en ai vraiment Vraiment beaucoup Je trie régulièrement Mais j'avoue Que j'ai du mal A m'en débarrasser Parce que je les aime beaucoup Après les blushs Et les enlumineurs Nous avons tout ce qui est pour le teint Donc là c'est tout ce qui est Poudre de teint Il faudrait que je fasse un petit tri Spray fixateur Ici vous avez tout ce qui est Vous savez Blender comme ça Pour le fond de teint Et là Tous mes fonds de teint Donc les trois quarts sont neufs Parce que moi Quand j'ouvre un fond de teint J'essaie d'utiliser à fond Donc c'est ceux qui sont en haut De ma tour Ceux qui sont ouverts Ici ils sont neuf Ce tiroir là Ce sont les anti-cernes Vous avez les liner liquide Ici Ici tous les mini-mascaras Que j'ai en réserve En backup Et les grands mascaras Que j'ai en backup Et là C'est un petit Une petite boîte Avec tout ce qui est pour les sourcils Donc Par exemple Comment il s'appelle celui-ci Le Deep Brow De chez Anastasia Il est ici Voilà Tout ce qui est pour les sourcils C'est ici Et j'essaie de faire tourner Et je termine aussi Un maximum de produits Pour éviter de rouvrir Tous les autres Pareil pour les anti-cernes J'en ouvre très peu Parce que j'aime bien les finir Avant d'en prendre d'autres Là j'ai mis La Peach Perfect Ici parce qu'elle ne rentre pas ailleurs En fait Donc pour l'instant Je les mets ici Dans les deux terroirs du bas Nous avons tout ce qui est Collection Too Faced De Noël Tout ce qui est festif Donc là C'est vraiment tous les coffrets Il y en a un d'ailleurs Qui vient d'Angleterre Sinon les autres Ce sont ceux qu'on trouve en France Mais celui-ci je crois Il y en a un comme ça Je ne sais plus lequel Il est vraiment exclusif En Angleterre Il n'est pas trouvé en France Sinon vraiment J'ai tout Tout mes coffrets Too Faced Ils sont ici Et dans le tiroir Juste en dessous Ici vous avez la pochette Avec les pinceaux Too Faced Et voilà La suite des palettes De Too Faced Les fameuses Natural Love Natural Lust Ça c'est une petite trousse Too Faced Qu'on avait eu Là Fun Faced Enfin tout 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 Toutes mes collections Too Faced Sont ici Je suis contente Comme ça je pourrais les ressortir régulièrement J'essaie de faire tourner mes palettes Évidemment je ne vais jamais les terminer Mais c'est aussi mon âme de collectionneuse Qui est ici Sur ma deuxième tour Alex Elle se présente ici Comme ceci Vous avez encore une fois un coffret Too Faced Celui-ci il n'a pas de boîte Donc je l'ai mis ici Et puis il ne rentrait pas dans mes tiroirs Et puis il est sympa Vous avez encore des rouges à lèvres Un petit peu gloss Un petit peu mat aussi C'est un peu mélangé Ce sont les nouveautés que j'ai reçues Vraiment il y a très très peu de temps Que j'ai acheté il y a peu de temps Je les mets là parce qu'il faut que je les teste Et on m'en fait un avis Ici ce sont un petit peu mes pas chers Là les fameux Hawa Là ce sont les Hawa métalliques Je crois qu'ici il y a quelques Hawa Et Focalure version mat Ici c'est le petit coffret de Stila Avec les fameux Black Up comme ça Qui sont très très bien Et les LS Plage Que j'aime Non pas les LS Plage pardon Les SLA ici Que j'aime beaucoup aussi Dans celui-ci On a tout ce qui est pour les yeux C'est tout ce qui est Fard à paupières liquide Donc là il va falloir que je fasse du tri Parce que je n'utilise pas ceux-là régulièrement Dans celui-ci pour voir là Vous voyez qu'il n'y a rien Celui-ci aussi Celui-ci il y a tout ce qui est Rouge à lèvres métalliques De chez Sephora Et en dessous Les rouges à lèvres mat De chez Sephora Les rouges volotés sans transfer Que j'aime énormément Donc ceux-là ils sont là Parce que j'adore les utiliser régulièrement Ici vous avez des petites lunettes Qui viennent de Rosegal Et à l'intérieur de cette boîte-là Ce sont des lunettes De chez Too Faced C'est une collection Too Faced Là voilà C'est une collection Too Faced Avec je ne sais plus qui là Hop Je ne sais pas comment ça se dit Donc j'ai acheté sur Vinted Honnêtement ça va Je ne les ai pas payé trop cher Mais c'était vraiment l'âme de collectionneuse Encore une fois Qui était en moi Qui a voulu craquer Là j'ai mis ces petits produits-là De chez Mersi andy Je vais les utiliser prochainement Mais là je trouvais que c'était sympa Au niveau déco Dans ce premier tiroir Nous retrouvons encore des rouges à lèvres Comme ça que je sais que Dans les premiers tiroirs Des commodes Alex Il y a tous mes rouges à lèvres Ici ce sont des boîtes Avec les rouges à lèvres Un petit peu de luxe Que j'ai et que je garde J'ai énormément trié Encore une fois dans ces boîtes-là Donc vous avez du Dior Du Yves Rocher Vous avez aussi du Catrice Il n'y a pas que du luxe Mais il y a aussi du Givenchy Du Urban Decay Du NYX Vous avez quoi ? Du Sephora Du Rituals Un peu toutes les marques Que j'aime bien Ici vous avez les fameux Yves Saint Laurent Il y a tous mes rouges à lèvres Un petit peu chouchou Il y a même du Chanel Dans le deuxième Ce sont tout ce qui C'est tout ce qui concerne Huda Beauty Je suis aussi fan de Huda Beauty Vous le savez je pense Toutes les petites palettes Comme ça de Huda Sont ici Ici j'ai glissé un peu Les glitters Donc j'ai 4 palettes de glitters J'en ai 3 de chez NYX Et une de chez Nabla Que j'ai utilisée d'ailleurs Aujourd'hui J'ai utilisé cette couleur-là Sur mes yeux Et donc je les ai mis là Comme ça c'est le même style de format Sinon après vous avez Les pastels Les colorés Les nudes Ici vous avez tous les Mini rouges à lèvres Huda Beauty Matte Ici vous avez aussi Les grands formats Avec le fameux mascara Huda Beauty Les crayons pour les lèvres Huda Beauty Les rouges à lèvres Huda Beauty En version raisin Et ici vous avez un peu Les paillettes Les glitters De chez Beauty Bay Comme ceci Que j'aime beaucoup aussi Donc comme ça je sais qu'ils sont là En plus on les voit bien Donc je les ai mis ici Tiroir suivant Ce sont des choses aussi Que j'aime beaucoup Ici vous avez toutes Mes palettes mini De chez Natasha Donena Donc elles sont toutes là Je sais où elles sont Comme ça Je les retrouve assez vite Il y en a une grande Mais qui rentre pas trop Dans le format Mais elle est là quand même Avec les autres Ici ce sont des petites palettes Que j'aime bien Les naked etc Des rouges à lèvres Ici qu'il faut que je teste absolument Donc je les ai mis là Pour me rappeler C'est les P2 Que j'avais acheté Chez Nose Sinon ici Ce sont tous les mini rouges à lèvres Moi je suis une grande fan aussi De mini rouges à lèvres Hop Et du coup Et bien voilà Il y en a plein Des mini Urban Decay Des mini Focalio Il y a vraiment toutes les marques Il n'y a pas que des grandes marques Vous avez du Fenty Des marques Jacob Ici vous avez plein de marques Et ici ce sont les crayons Pour les yeux Un peu jumbo Donc ils sont là Et ici encore une fois Des petites paillettes glitter Ceux-là De chez Sephora Ceux-là Il faut que je les vire De chez Stila Mais ils sont déjà secs Donc il faut que je les vire C'est juste que Je ne sais pas pourquoi Ils sont encore là Là vous avez des crayons Pour les lèvres Mais un peu crayons Qui font rouge à lèvres aussi Vous savez les gros crayons Comme ça pour les lèvres Il y en a pas mal Dont celui-ci Que j'aime vraiment beaucoup De la marque Sheido Je crois Non Sisley pardon Que j'aime vraiment beaucoup C'est une couleur un peu corail Qui est trop belle Et pareil au fond là Ce sont des mini Rouge à lèvres mat Des mini produits comme ça De chez Clarins Des petites choses Que j'aime bien aussi avoir Des petits mini rouge à lèvres Nars Vous avez compris Je suis fan de mini rouge à lèvres Ce tiroir-là C'est tout ce qui concerne Color Pop Pas de Color Pop Donc j'ai des mini rouge à lèvres Des rouge à lèvres Mat Des crémeux Un petit coffret Les fameuses Alors là j'ai mis Toutes mes paillettes Que ce soit Makeup Forever Mac Etc Et ici les petits pots De chez Color Pop Vous avez aussi Les petites palettes Comme ça Qui sont des formats Un petit peu carrés Elles sont top Elles sont là En revanche Elles rentrent pas Toutes droites Dans ce tiroir-là Donc j'ai dû les mettre Un petit peu comme ça De travers Les paillettes Color Pop Là les fameuses palettes Encore Parce que celle-ci Elle ne rentre pas ici Vous avez des coles à paillettes Ici Des paillettes Pour faire du make-up Un peu plus artistique Comme celle-ci Celui-là j'ai hâte De l'utiliser Pour les fêtes Je vais l'utiliser C'est sûr Là des produits Color Pop Pour les lèvres Et vous avez D'autres palettes Ici Qui sont cachées De chez Color Pop Que j'essaye de faire tourner Régulièrement Tout Color Pop Est ici Ce tiroir-ci Ce sont mes palettes Là il y a Toutes mes palettes Que j'adore De chez Urban Decay Tout est là Et ici Toutes les palettes D'Anastasia Beverly Hills Après vous avez D'autres petites palettes Qui sont ici Des Dior Des Givenchy Des plus petites palettes De chez Slick Des plus petites palettes De chez Sephora Après j'ai casé Un petit peu Là vous avez quand même Quelques Naked Les fameuses Naked Aussi de Urban Decay Donc tout est là Dans ce tiroir-ci Ce sont des plus grosses palettes Là c'est une palette Avec des monos à l'intérieur Un petit peu mélangé Et après vous avez Vraiment plein de marques Différentes Du Natasha Denona Donc là il y en a Quand même 5 Et puis j'en ai une 6ème Là aussi Qui va arriver Se compléter ici Vous avez toutes les Huda Beauty Les grandes Huda Beauty Les Sananas La fameuse marque Que j'adore Sample Beauty Vous avez du Morphe Vous avez du Nabla Qu'est-ce qu'il y a A l'intérieur aussi Ça c'est une palette Aussi avec des fards Composés Du Tarte ici Ça ce sont des palettes Tarte Ça ce sont des palettes Je ne sais plus comment Elles s'appellent La marque Du Marc Jacob Et ici J'adore aussi Ces palettes là C'est du Root Cosmetics Le 3ème tiroir Est aussi des palettes Avec vraiment d'autres choix Là c'est du Make Up Forever Du Make Up Revolution Pardon Je vous dis des bêtises Vous avez beaucoup de palettes De chez Juvia's Place Voilà J'en ai pas mal Donc toutes les là Elles ne rentrent pas En format normal Donc j'ai dû les allonger Donc elles sont toutes ici Vous avez des BH Cosmetics La fameuse palette Wet n' Wild Des lancis Il y en a qu'il faut Que je reteste évidemment Et des Make Up Revolution Encore une fois Là il y en a pas mal De Make Up Revolution Et celle-ci De chez Primark En version Aladdin Donc je l'ai mise ici Comme ça Elle complète Toute ma petite collection Dans cet avant-dernier tiroir Ce sont les palettes Pour le teint Donc là J'ai mis toutes les palettes Pour le teint Que ce soit blush En lumineur Etc Tout est là Il va falloir que je fasse du ceris C'est des palettes Que je ne veux plus Donc je vais faire ça aussi après Là vous avez tout ce qui est réserve De peau de pinceau Des fois c'est des peaux vides Il n'y a rien dedans Mais voilà Tout est là Ça c'est pour nettoyer les pinceaux Et là dans le dernier aussi C'est tout ce qui est pour nettoyer les pinceaux Les petits produits Pour nettoyer les pinceaux Les fameuses mousses Comme ça Pour nettoyer ses pinceaux Entre plusieurs maquillages Donc tout est là Dernier tiroir De cette grande commode Nous avons Produit bio Make Up Bio Je vous avoue Qu'il n'y en a pas des masses Mais il y en a un peu quand même Ici j'ai mis tout ce qui est stickers Comme ça que j'ai en réserve Les fossiles Tout est là Tout ça c'est des fossiles Toute ma petite collection de fossiles Que ce soit des versions magnétiques Ou pas Tout est ici Sur mon bureau Il y a un petit peu de ma lampe à UV Parce que je n'ai pas de place encore pour la mettre Si j'arrive à vider un tiroir Peut-être que je mettrai Des petites choses Pour tout ce qui est vernis semi-permanent Et ma lampe à UV à l'intérieur Mais ça on verra Ce n'est pas urgent Sinon vous avez vu ma déco dessus Un de mon bureau Il y a des trucs d'école etc Ça ça ne va pas changer Et dans ces tiroirs là C'est tout ce qui est pas pétri Donc là vous avez des washi tape Enfin voilà De la paperasse Ça c'est à moi Et ici vous avez aussi Tout ce qui est pas pétri Pour l'école Les petits carnets etc Tout est ici Voilà pour mon petit rangement make-up Mes petites idées Je n'ai rien fait de fou Mais j'ai essayé de catégoriser tout simplement Et mettre à peu près tout au même endroit Il faut savoir qu'il y a des produits Que je ne vous ai pas présenté ici Tout ce qui est Les blushs du moment Le bronzeur du moment Ma poudre du moment Les palettes du moment etc Tout ça c'est dans ma salle de main J'ai un petit compartiment Où je fais ma rotation make-up Du coup les derniers browsers que j'utilise Ou les derniers blushs etc Tout est là-bas Donc c'est pas forcément dans mes tiroirs ici Ici vous le savez Je suis dans mon bureau Et en même temps pièce make-up Je ne vais pas me maquiller tous les matins ici Tout simplement je me maquille à 6h30 du matin Dans ma salle de bain C'est plus simplement plus pour moi Au niveau de mon organisation Donc tout ce que j'utilise en ce moment C'est dans ma salle de bain Là j'ai fait mon petit tour Hors caméra Parce que honnêtement pendant que je parle Et que je montre C'est difficile de faire un choix Donc j'ai fait mon jet tour dans mes placards J'ai quand même pas mal trié J'ai enlevé des poudres Aowa Studio Parce que j'utilise très peu de poudre sur mon visage Et celle-ci Elle me plaisait bien Mais c'est juste que je n'utilise pas Tout simplement J'en ai gardé quelques autres Parce que au cas où Mais c'est parce que j'utilise le plus les poudres Et j'en ai beaucoup en stock Celle-ci aussi elle est vraiment bien Mais je n'utilise pas Parce que je n'en ai pas besoin Après j'ai mis des crayons Pas des crayons Des fards à paupières liquides Pour les yeux J'en ai mis plein Parce que comme je vous ai dit Il fallait que je trie Il y en a plein que je n'utilise pas Et j'ai tendance à utiliser ceux que je préfère C'est-à-dire les Beauty Bay Ou Da Beauty etc Donc là Ceux-là je les mets en vente Je vais faire des lots évidemment Il y a des crayons comme ça Jumbo pour les yeux Un de Fenty en bleu Et un de chez By Terry Qui est un joli nude Mais sur moi ça ne tient pas J'ai aussi des rouges à lèvres De rouges à lèvres couleur pop Un mini mascara Parce que ça je l'ai en 50 milliards d'exemplaires De chez Better Than Sex de Too Faced Donc ça comme il est tout neuf Je vais mettre aussi dans un fameux Quand le lendil est de l'avant Que je vous prépare pour Noël Sur Instagram Le Watt & Whey comme ça aussi Qui est tout neuf Donc pareil je l'ai en fait Dans une palette que j'ai acheté Il n'y a pas longtemps J'ai le même Dans la palette où il y en a d'autres avec Donc celui-ci Je ne vais pas le garder J'ai mis les fonds de teint Dont je vous ai parlé au début Donc ça ils sont là Avec les anti-cernes J'ai trié dans les palettes Donc celle-ci Elle est sympa Elle est petit prix W7 Mais je ne l'utilise pas Parce que j'en ai d'autres Beaucoup mieux Celle-ci je ne l'utilise pas Aussi c'est des produits Pour le contouring etc Donc ça je ne vais pas garder Celle-ci elle est vraiment bien pigmentée Celle-ci elle est vraiment bien pigmentée De la marque Miss Lean Mais je ne l'utilise pas Parce que c'est quand même Des enlumineurs un peu Qui hors du commun On va dire ça comme ça Donc je ne les utilise pas Et il y a trois produits De chez Makeup Revolution La Tami X Qui est très colorée Mais comme maintenant J'ai une sample beauty Très colorée Je n'ai pas besoin de celle-ci Et puis il faut avouer Que celle-ci elle est difficile A travailler je trouve Les fards sont assez patchy Donc je ne vais pas les garder Et une pour le teint Enfin une pour le teint plutôt Et celle-ci aussi c'est pour le teint Ce sont des blushs Donc pareil Ils ont été utilisés Quelques fois Mais pas 500 000 fois Donc je vais les mettre Sur mon vintage je pense Tout ça J'ai aussi trié des paillettes Comme ça Parce que je n'utilise pas Ce sont des très grosses paillettes J'ai essayé de vous les montrer De près Ce sont des grosses 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 paillettes Et moi je n'utilise absolument pas Ce genre de grosses paillettes Donc ça aussi Je m'en débarrasse J'avais fait du tri Il n'y a pas longtemps Et du coup tout est là aussi Je ne vous montre pas tout Mais voilà J'ai un deuxième Celui-là je l'ai eu en double Donc je vais le mettre aussi A donner ou à vendre Je ne vous promets pas Tout sera dans mon vintage Il y a des trucs Que je vais donner aussi Donc cette palette là Que je n'ai pas été conquise Par cette palette là C'est les produits là De chez Physician Formula Et même celui-ci Donc ces trois produits là De Physician Formula Je n'ai pas été conquise Donc pareil Je m'en débarrasse Donc dans mon tiroir Là il y a quand même aussi Plein d'autres choses A vendre ou à donner J'espère que cette vidéo Vous aura plu Qu'elle n'a pas été trop longue A votre goût N'hésitez pas à la liker Dès maintenant Si elle vous plaît Vraiment ça me ferait énormément plaisir Et surtout N'hésitez pas à réagir Parce que oui Vos commentaires C'est ce qui booste aussi ma chaîne C'est ce qui me fait plaisir Et voilà Dites-moi vous Si vous avez d'autres idées Pour moi de rangement Si vous vous avez fait D'autres choses N'hésitez pas N'hésitez pas à partager Moi ça reste basique Mais vous étiez quand même heureuse A vouloir voir Un petit peu ma collection Elle s'agrandit D'année en année Et je pense qu'il va falloir Que je me raisonne Sinon à un moment donné Il va falloir que je s'assoie Toute ma pièce ici Qui finisse en make-up Et je crois que mon mari Ne serait pas ravi En tout cas J'espère que ça vous a plu On like On like On like Et puis on se retrouve Très prochainement Dans une nouvelle vidéo Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada